Les forces armées nationales ont soufflé aujourd'hui sur leur 53e bougie. L'un des moments forts de cette célébration a été la parade militaire qui a mobilisé plus de 1500 militaires et paramilitaires sur le boulevard Mouammar Kadhafi. Les troupes au sol comme les troupes motorisées ont exécuté dans la perfection le grand défilé au plaisir du public qui a fait le déplacement pour communier avec son armée. Reportage Jacques Lamissa, Tarpaga. 53 ans de vie de l'armée nationale, ce sont 53 ans de combativité, de ténacité et de dévouement au service du développement de la nation. Voilà qui est matérialisé ici sur le boulevard Mouammar Kadhafi par cette figure de la fanfare de la jeune amérie nationale. Une revue des troupes par le chef suprême des armées, mise en relation directe des hommes avec leur chef et place à la parade. Les troupes à pied ouvrent le bal, la garde rouge, les élèves du britanné militaire du Kadiogo, l'arme des terres se succèdent. Puis 27 instants. Les parlants, symboles de souplesse, de fierté, d'audace mais aussi d'assurance face à l'adversité. Les forces armées nationales, c'est également la cavalerie et l'ensemble des troupes motorisées. Et aujourd'hui, le point d'honneur est mis sur la capacité des forces armées nationales à faire face aux défis de la sécurité régionale. Tout cela sous le regard attentif mais aussi admiratif de la population. On pense à remercier le président du FASO de tout ce qu'on a vu. Mais le pays est toujours calme, on pense à le remercier. On remercie tout le pays, franchement, toute l'armée. Et salut le président du FASO aussi, en particulier. On a comblé quand même des votes de ce qu'on a vu, franchement on est content. Les forces armées nationales avec à leur côté les corps paramilitaires, la police, les gardes de sécurité pénitentiaire, les agents des eaux et forêts et même les anciens combattants et les anciens militaires, sans oublier leurs épouses, sont résolument tournés vers la paix dans le monde. Une paix qui se construit de l'intérieur. Depuis quelques années, nous faisons des efforts pour nous rapprocher de cette population. Et je pense que la population comprend très bien les actes que nous posons. Notamment lors des journées portes ouvertes, nous avons remarqué une forte affluence. Nous avons dénombré près de 2000 jeunes gens qui sont venus voir les différents prototypes d'armement que nous avons. Et c'est une bonne chose. Je pense que la participation massive des populations à cette grande parade montre l'importance qu'elle accorde désormais justement aux liens armées nation, des liens qui se renforcent davantage. Cet anniversaire des forces armées nationales est un moment d'hommage à une institution, mais surtout aux hommes et aux femmes qui servent leur pays par les armes, au péril souvent de leur vie. C'est donc un devoir de mémoire à tous ceux qui sont tombés sous le drapeau pour la gloire de la patrie. Merci. 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 Merci.